Générique ... Bonjour à tous, heureux de vous retrouver depuis ce mobilier national, ses réserves, avec ce décor magnifique pour un nouveau numéro de visite privée. Aujourd'hui, c'est sur une terre gorgée de soleil, parfumée de garrigue et chère à Alphonse Daudet que je vous propose de poser vos valises le Gard. Traversé d'influences plurielles, riches d'un patrimoine environnemental et culturel aussi extraordinaire que millénaire, ce département d'Occitanie déploie comme aucun autre ses charmes et toute sa magie. Et c'est un peu de cette magie que nous allons goûter en compagnie d'un homme habitué à nous faire rêver par ses livres, par ses scénarios. Il est scénariste de légende, complice des plus grands réalisateurs, dramaturge, écrivain, récipiendaire d'un Oscar d'honneur. Bref, cette personnalité de cœur et de passion est restée attachée à ses racines occitanes. Bonjour, Jean-Claude Carrière. Bonjour, mais je ne suis pas du Gard, je suis de l'Hérault. Je viens en voisin. Oui, voilà. Vous savez maintenant, c'est l'Occitanie et tout ça. Non, j'ai des cousins et des amis dans le Gard. Rassurez-vous. Vous êtes sûr dans votre arbre géologique qu'il y a un peu de Gard ? Je n'en avais pas trop de mal. Allez, regard sur le Gard, c'est tout de suite dans Visite privée. Entre terre et mer, Causse et Cévennes, Garigues et Camargue, forêts de châtaigniers et grottes de toute beauté, le Gard séduit et impressionne sans mal ses 5 millions de visiteurs annuels par son incroyable diversité naturelle. Des merveilles qui s'offrent aux randonneurs, mais également aux pèlerins des illustres chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou ceux moins connus menant au village de Saint-Gilles-du-Gare et à sa sublime abbaye, classée au patrimoine mondial de l'humanité. C'est une abbaye qui a une histoire assez étonnante. Pourquoi ? Parce que Saint-Gilles a fait un miracle. Ces ossuaires sont dans la crypte, donc c'était au Moyen-Âge un des 4 grands sites de pèlerinage, puisqu'il y avait Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle et Saint-Gilles. Joyaux parmi les joyaux, le majestueux pont du Gard contemple fièrement l'éternité et la vallée du Gardon, du haut de ses vénérables 2000 ans. Paré de son magnifique manteau Mordoré, ce colosse de pierre incarne à lui seul l'identité du pays gardois. C'est une réalisation architecturale qui est exceptionnelle. Imaginez quand même, c'est le lac duc romain qui est quand même le plus long et le plus beau et le plus majestueux qu'on puisse avoir. C'est notre tour Eiffel. Un passé antique que revendique plus que nul autre la belle ville de Nîmes. Riche de vestiges romains exceptionnels renommés dans le monde entier, à l'image de ses arènes, du temple de Diane ou bien encore de la maison carrée. La préfecture du Gard a bien mérité de son surnom de petite Rome française. Alexandre Halimi a revêtu sa toche pour nous transporter dans Némaosus, la Nîmes romaine. Alors Mickaël, c'est très important pour les Romains le spectacle. C'est très très important. Donc on va construire l'amphithéâtre qui est derrière nous. On a 60 arcades, on a 24 000 spectateurs à peu près qui pouvaient venir à l'intérieur de l'amphithéâtre. A Rome c'est 50 000, mais on veut vraiment être à l'image de la capitale de l'Empire romain. Autre site incontournable, le château d'Uzès. Bâti au Moyen-Âge, au coeur de la cité, le château ducal, communément appelé le duché, offre un remarquable concentré de 1000 ans d'histoire de France. Géraldine Lens s'est faite duchesse d'un jour pour nous dévoiler les tours et atours de cette demeure d'exception. C'est un château fabuleux. C'est un château atypique, parce que nous avons au moins 5 ou 6 styles qui vont du Moyen-Âge avec cette tour, ce donjon, cette façade renaissance avec ses 3 ordres classiques d'Oric, Ionic et Corinthiens. Nous avons le 17ème avec cette façade, avec ses fenêtres typiques. Enfin, le visage du Gahar eut sans doute été différent sans l'oeuvre bâtisseuse du bon roi Saint-Louis. Père fondateur de la ville d'Aigmorte, dans la pointe sud du département, il marque le territoire de son empreinte en y lançant notamment 2 croisades. Abdel Mostefa nous fera revivre l'épopée du pieux monarque. Il est capturé. Il est capturé avec la totalité de son armée. Et on se demande si le roi va être exécuté, étant donné que c'est un mécréant, ou si on va profiter de lui pour lui retirer, lui extorquer quelque argent. Cap sur le Gahar, tout de suite, dans Visite privée. Alors Jean-Claude Carrière, évidemment vous êtes né à Colombière-sur-Orbe, dans l'héros, donc voisin du Gahar. Enfin, vous êtes un fin connaisseur. J'ai de la famille, j'ai des cousins et de très bons amis. Et je sens que vous avez beaucoup d'affection pour le Gahar. Oui, absolument, depuis longtemps. Le Gahar est une terre aux multiples visages. Au fond, qu'est-ce qui pourrait le définir ? C'est la fin du massif central, qui descend doucement vers la mer, et qui traverse une plaine viticole assez fertile. C'est-à-dire qu'il y a différents climats, mais cette apparente douceur du paysage cache quelquefois des tourmentes et des orages, qu'on appelle des épisodes sévenoles, qui peuvent être redoutables. Moi j'ai vu Nîmes inonder d'une manière incroyable il y a une quinzaine d'années. Est-ce qu'on retrouve ça dans le caractère des Gardois ? Le caractère des Gardois, je ne le connais pas bien. Je préfère ne pas en parler étant moi-même Gardois. Mais ils sont très proches de... C'est un esprit évidemment méridional, mais qui a quelque chose du mistral qui souffle par la vallée du Rhône, qui emporte un peu les têtes quelquefois, et qui se calme en arrivant vers l'Hérault et vers l'Aude. Donc vous, vous êtes beaucoup plus calme que... Beaucoup plus calme. Absolument. Alors vous avez parrainé quand même la création du Festival de cinéma de Nîmes, qui s'appelle Un réalisateur dans la ville. Nîmes est une ville évidemment que vous connaissez bien et... Que je connais depuis longtemps, oui, pas depuis l'époque romaine, mais presque, et que j'aime beaucoup, car on y découvre sans cesse. Enfin chacun espère trouver une mosaïque dans son jardin à Nîmes. C'est comme l'arbole, ce sont des villes où on n'a pas fini de fouiller. Et c'est une ville agréable. J'aime beaucoup les Halles de Nîmes, j'aime beaucoup y manger, j'aime beaucoup mon amie Sophie Rigon, qui est une des personnalités les plus chaleureuses du pays et une des meilleures cuisinières du midi. Parcèmement, il y a un peu de table. Il y a un peu de ça, oui. Dans ce que vous aimez, vous aimez la bonne table. Non, mais je vous dis la brandade de Sophie Rigon, il ne faut pas mourir sans l'avoir goûté. Ça, c'est sûr. Il faut que je me dépêche. La brandade de Morue et le Pélardon. Le Pélardon, ce petit fromage de chèvre tellement délicieux. Mais oui, absolument. Alors, perle de la région Languedoc-Roussillon, Nîmes, la sublime, revendique avec fierté ses origines méditerranéennes et brille de l'éclat de ses merveilles romaines. Célèbre pour ses monuments antiques, exceptionnellement bien conservés, tels que ses arènes ou sa maison carrée, la capitale gardoise cultive plus que jamais sa romanité. On peut le dire comme ça, Alexandre. Oui, on peut le dire comme ça. Là, comme vous le voyez sur ces images, les arènes, elles sont tellement bien conservées, mieux conservées que son homologue romaine. Pourquoi ? Parce qu'à Nîmes, la romanité continue de vivre. On la voit partout, elle transparaît de partout. Et c'est pour ça qu'il y a cet instinct et cette préservation qui est exceptionnelle. Très bien. Admirons avec vous ces emblématiques vestiges. Bienvenue à Nîmes dans le Gard où l'influence romaine se lit partout. Comme ici, sous cette porte auguste, l'un des derniers vestiges du rempart romain. Sans oublier les célèbres arènes de Nîmes, Toro et la maison carrée. Voilà pourquoi on appelle cette ville la Petite Rome. Mais si l'histoire de Nîmes est intimement liée à celle de l'Empire romain, ce que l'on ne sait pas, c'est que la ville doit son nom à une divinité celte. Et oui. Sixième siècle avant Jésus-Christ. La Gaule est composée d'une multitude de peuples. Dans cette région, une tribu celte, les Volk Arécomic, s'est installée pour une raison bien particulière. Cette source d'eau, située au pied du Mont Cavalier, elle est abondante et les celtes vont très vite la diviniser. Ils ont donné à cette source le nom de Némos, de leur dieu de l'eau. Ce n'est qu'ensuite, quand les Romains vont débarquer, qu'ils vont baptiser cette source Némosus. Ils vont rajouter un us. Bah oui, les Romains aiment mettre des us à la fin. C'est un peu leur us et coutume. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes archéologue spécialiste de romanité. Le point de départ, c'est vraiment cette source. Absolument. C'est-à-dire qu'on est dans un pays méditerranéen ici. Il fait très chaud. Et l'été, notamment, c'est une période dans laquelle on manque d'eau. Donc cette source qui est une des plus importantes de la région, qui est même celle la plus importante de la région, a été vite repérée. D'abord par les Volk Arécomic et ensuite donc par les Romains qui s'étaient alliés avec eux. Cette source n'est pas le seul point fort de Némosus pour les Romains qui sont partis à la conquête de la Gaule. La ville présente un autre avantage de taille. Elle est située sur la voie de Domicienne. Cette route, construite en moins 118, qui relie l'Italie à la péninsule ibérique. Némosus, un endroit géostratégique sur plusieurs plans. Il y avait la guerre des Gaules. Il y a des Gaulois révoltés, mais les Volk Arécomic, eux, ne se révoltent pas. Ils sont plutôt alliés des Romains. Les Romains vont donc trouver chez ces Gaulois deux parfaits alliés. Et si ces derniers acceptent facilement la présence de cet envahisseur, c'est qu'il va les séduire avec ses innovations techniques. Le jardin de la Fontaine en est la parfaite illustration. Par un jeu de canalisation, il y a l'eau qui va monter autour de cette plateforme sur laquelle se trouve le Saint-Nessin, c'est-à-dire l'hôtel dédié à l'empereur et à sa famille. Du coup, évidemment, ça va en imposer aux gens qui viennent des villages à côté et qui ne connaissent pas, bien sûr, ce type de structure. Les habitants de Némosus jouissent dorénavant de tous les progrès romains. Ils ont désormais l'eau courante dans les étages grâce à un aqueduc de 50 km qui transporte l'eau du Zest à Nîmes en passant par le fameux pont du Gard. En moins 25, l'empereur Auguste va lancer un vaste plan d'urbanisation. 6 km de remparts qui vont alors entourer la ville avec comme point d'orgue la tour Magne, la tour majeure, l'une des plus hautes de l'Empire romain. Initialement, s'élevait ici une tour celte en pierre sèche haute de 18 m. Et bien Auguste, voyant cela, décide d'en faire une deux fois plus haute, 36 m de haut. Alors Alain, la tour Magne, finalement, c'est encore l'exemple parfait pour dire que les Romains sont les plus forts. Oui, puisque non seulement Auguste fait une tour deux fois plus haute, mais en même temps, les matériaux qui sont employés dans cette tour sont des matériaux romains. Donc nous avons des pierres qui sont écaries et nous avons l'emploi du mortier, ce qui n'était pas le cas dans la première tour primitive. Mais quand même, ils n'ont pas détruit cette tour. Il y a quand même un respect des civilisations qui les ont précédées et donc de la civilisation celte. Une marque de respect qui souligne la bonne entente entre Romains et volcari-comique. Mais Auguste a une autre idée en tête. Inciter les celtes à vénérer les divinités romaines, comme en témoigne le temple de Diane. Alors Alain, qu'est-ce qu'il y avait dans ce temple ? En fait, c'est un espace, une salle cultuelle. Et les gens venaient donc s'assoupir et probablement recevoir pendant leur sommeil des instructions, des divinités. Et cet espace cultuel donc se caractérise par des niches. En fait, dans ces niches, il y avait des statues. Et chacune donc de ces niches était surmontée d'un fronton. Et vous voyez une alternance dans la forme du fronton. Si vous regardez les façades des maisons parisiennes et autres grandes villes, vous verrez cette alternance. Donc il y a un héritage des Romains au travers de ce type d'architecture. La cohabitation entre Romains et Gallo-Romains va tellement bien se passer que les habitants de Némosus vont développer un culte pour Auguste, pour leur empereur. De ce dévouement, il va rester un monument. Sans doute le temple romain le mieux conservé au monde, la maison Carré. Bonjour Mickaël. Bonjour Alex. Alors vous êtes directeur des monuments romains de Nîmes. Ce que j'aimerais savoir, cette maison Carré, quelle est sa symbolique ? Alors c'est une symbolique forte du pouvoir de l'empereur. Donc un lieu religieux très important. On a ces frises en rinceaux qu'on va retrouver à Rome. On a ces chapiteaux corinthiens aussi qu'on va retrouver au temple d'Apollon. Ce temple était dédié en fait aux petits-fils d'Auguste, Caius et Lucius César, qui ont été « divinisés » entre guillemets. Et on leur a donné une titulature de prince de la jeunesse. Donc si je résume, la maison Carré, c'est un lieu de culte de la dynastie augustéenne. Exactement. Mais alors pas seulement, si j'ai bien compris, c'est aussi un lieu de rendez-vous. Voilà, on est vraiment sur le forum de la ville, donc la place centrale de la ville. Donc il faut imaginer ici que se prenaient toutes les discussions politiques. On pouvait parler aussi des nouvelles de Rome. Donc c'était un endroit très animé. Il y avait des marchands. Donc on est vraiment sur un lieu plein de vie. Très animé. C'est la place du village, finalement. Exactement. Alors Michael, comment se fait-il que ce temple, plus de 2000 ans après, soit toujours aussi bien conservé ? Alors de la chute de l'Empire romain jusqu'à l'époque contemporaine, la maison Carré a toujours été occupée, toujours utilisée. Ça a été la première maison des consuls, la première mairie, on va dire, au Moyen-Âge. Ça a été une écurie, ça a été une maison d'habitation. Ça a été la première préfecture du Gard à la fin du 18e siècle. Donc finalement, comme elle a toujours été habitée, elle a toujours été entretenue. Exactement. Écurie, chapelle, préfecture et aujourd'hui, simple salle de projection pour les touristes. L'autre monument dans un état de conservation exceptionnel, ce sont naturellement les arènes de Nîmes. Mais quand je dis arène, je devrais plutôt dire amphithéâtre, le théâtre tout autour. Parce que arène, arena en latin, veut dire sable. Donc quand on dit arène, on ne parle pas de l'enceinte, mais de la piste. C'est bon, vous avez suivi, on peut continuer. Alors Michael, c'est très important pour les Romains, le spectacle. C'est très, très important. On veut être à l'image de Rome. Donc on va construire l'amphithéâtre qui est derrière nous, qui a été construit 20 ans après le Colisée de Rome. On a 60 arcades, on a 24 000 spectateurs, à peu près, qui pouvaient venir à l'intérieur de l'amphithéâtre. À Rome, c'est 50 000, mais on veut vraiment être à l'image de la capitale de l'Empire romain. C'est impressionnant. Donc là, c'est ça que découvrait chaque gladiateur quand il entrait, quand il pénétrait sur l'aréna. Exactement. Imaginez 24 000 spectateurs dans les arènes qui vous acclament. 20 000 spectateurs tout autour. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir ? Alors, on a un programme qui est bien établi. Vous arrivez en famille le matin. Vous allez d'abord assister à des chasses d'animaux. Donc là, on va répondre des animaux sauvages. Alors ici, à Nîmes, plutôt de la région. On va avoir des loups, des sangliers, des ours. Et le midi, pendant l'entracte, on va avoir les condamnés à mort. Pour le déjeuner, c'est sympa. Voilà, c'est l'entracte, très sympathique. Et puis l'après-midi, tout le monde reprend sa place dans l'amphithéâtre. Et là, vous assistez au combat de gladiateurs. Alors, c'est sanglant tout ça. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment du combat. La mort n'est pas systématique à l'époque de la reine de Nîmes. C'est vraiment un engagement très physique. Il y a un arbitre qui arbitre le combat, ce que l'on voit jamais d'ailleurs dans les films. Mais la gladiature est très codifiée. Ce n'est pas un massacre. Il y avait énormément d'argent en jeu. Il y avait des paris. Donc, il y a toute une économie autour de la gladiature, ce qui explique l'importance et la grandeur de ces amphithéâtres. Si tout le monde pouvait assister à ces gigantesques spectacles, le placement en tribune était déjà très codifié. Alors, Mickaël, là, on domine très, très bien les arènes. Dans quelle catégorie sommes-nous ? Là, on est vraiment dans la tribune populaire, là où s'installaient les femmes, les enfants, les prostituées, les esclaves. Ah, ça devait être exotique, hein ? Ah oui, il devait y avoir de l'ambiance, là, ici. Oui, c'est ça. Les esclaves en haut, la plèbe au milieu et les élites en bas. Et oui, les Romains avaient déjà inventé le concept de la tribune VIP. Quant à l'empereur, il avait naturellement la meilleure place au plus près de la reine. Et donc, c'est là qu'il fait la vie ou la mort, hein ? Alors, surtout pas. Ça, c'est un geste qui n'a pas existé lors de combats de gladiateurs. C'est une mauvaise interprétation d'un texte antique. Non, pour la vie, on agitait plutôt une serviette, un peu comme... On faisait tourner les serviettes comme Patrick Sébastien. C'est un peu ça, voilà. Pour soutenir son gladiateur, c'était très visuel. On voyait toutes ces serviettes tournées autour des spectateurs. Ça devait être sympa, une bonne ambiance. Exactement. Allez, avant de quitter cette belle ville de Nîmes, je m'accorde un dernier petit plaisir, une entrée dans l'arène façon gladiateur. Est-ce que ça va bien ce soir ? Allez, non, ça résonne, hein ? Eh oh ! Moi, je vous aurais bien envoyé un lion. Ah oui, j'aurais pu citer Véni, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai rien vaincu. Mais c'est vrai qu'on se sent humbles à côté de tous ces monuments romains. C'est magnifique, c'est vrai. Là, les arènes de Nîmes sont ovales. Il y en a de rondes, comme à Arles. Ça dépendait un peu de la qualité des spectacles qu'on les présentait, des gens qui y venaient, mais c'est encore aujourd'hui très impressionnant. C'est impressionnant, mais cette richesse patrimoniale romaine de Nîmes est dans un état de conservation tout à fait unique. C'est ça le plus impressionnant, je crois. Même mieux conservé que le Colisée, peut-être. C'est ce que je vous dis. Ou celle de Arles. Alors, Arles, elle est utilisée plus pour la tauromachie. Alors qu'à Nîmes, on y fait des concerts. On y fait toutes sortes de spectacles. On y fait toutes sortes de spectacles. Mais c'est vrai qu'elle continue d'être très bien conservée, comme la tourmane, le temple de Diane. Tout ça, ça a plus de 2000 ans. Et alors, pourquoi ? Parce que ça continue de vivre. On continue de l'entretenir. Comme on a dit dans le reportage, la Maison Carré, il y a eu la préfecture du Gard. Ça a été une écurie, une chapelle. C'est autant d'arguments pour faire en sorte que Nîmes puisse bénéficier de cette appellation de l'UNESCO patrimoine, être inscrit, en tout cas, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois qu'il y a une demande qui a été faite en ce sens. Il y a une demande qui a été faite en ce sens. Le truc, c'est qu'il y a eu une liste de plein de villes et de plein de monuments, et chacun espère bénéficier de cette protection. Mais je pense que le problème vient aussi du système de priorité. C'est-à-dire que c'est tellement bien conservé qu'il n'y a pas d'urgence à tout de suite le protéger et à porter. Je pense que ça vient de là. Alors que les monuments qui sont en péril, on va vouloir les protéger en premier. Il faudrait faire quelque chose. C'est vrai que ça paraît aberrant que Nîmes ne soit toujours pas protégé par l'UNESCO. Mais exactement. Mais en tout cas, ces vestiges ont grandement contribué à forger l'identité même de Nîmes. Oui, oui. Mais l'identité de Nîmes... Alors moi, en découvrant, en enquêtant un peu sur l'histoire de Nîmes, je me suis rendu compte à travers les archéologues que le Nîmois a toujours collaboré avec l'ennemi. Et donc, il a eu un statut particulier. Donc la colonisation s'est faite de manière douce. De manière pacifiste. Pourquoi ? Parce que quand le Rhône... On ouvrait la porte, au fond. Exactement. C'était une sorte de la maison de campagne de Jules César, on peut dire. La bonne solution de repli où on avait de l'eau en quantité. Donc ça apportait énormément d'avant. Je crois qu'il faut dire que toute cette partie de la France a été romanisée bien avant Jules César. Oui, bien sûr. Bien avant la conquête de la Gaule. L'Institut de la Marponaise entre le Rhône et l'Aquitaine, on trouve aujourd'hui les traces de 10 000 villas romaines qui sont devenues des fermes, des hameaux, des villages, etc. C'était totalement romanisé, donc obéissant à la loi romaine. Mais si je peux me permettre, la différence entre Nîmes et Orange ou Arles, c'est que comme ils ont accepté de jouer le jeu avec les Romains, à Orange et à Arles, ça va se passer dans le sang. La romanisation... Vous voulez dire qu'à Nîmes, on collaborait ? On collaborait et donc on va avoir des avantages. Et parmi ces avantages... Vous allez soulever le feu entre Nîmes et Arles. C'est vrai que... Quels étaient ces avantages ? Ces avantages, ils avaient le statut de colonie latine qui leur permettait d'avoir une certaine indépendance. Et puis, ils pouvaient aussi frapper leur monnaie. Chose prérogative qui était normalement dévolue au Sénat. Et dans cette monnaie, il y avait par exemple la fameuse pièce frappée du crocodile nîmois. Et alors, est-ce que vous connaissez l'histoire ? Parce que c'est le symbole de Nîmes, le crocodile. Eh bien, ça vient rendre hommage, finalement, à la victoire d'Axiom, d'Auguste sur Marc-Antoine et Cléopâtre. Ce qui est étrange... Les joueurs de football ont encore un crocodile sur la maillot. Un crocodile nîmois. Un hommage à la bataille d'Axiom. Ah oui, je pensais que c'était simplement le sponsor, la marque au crocodile. Non, non, non. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est ce patrimoine qui est merveilleusement bien entretenu. J'espère que vous signerez la pétition pour que ça aille plus vite, pour que Nîmes soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, avançons maintenant, si vous le voulez bien, de quelques siècles et partons à la découverte d'un autre rêve de pierre, le château d'Uzès. Construit au XIe siècle, au centre de la ville, ce magnifique château du Cal, qui appartient à la même maison depuis près de mille ans, donne à voir à ses visiteurs un superbe panorama historique et architectural. Géraldine, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que d'aller au duché, comme on dit. Exactement, tout à fait. C'est vrai, un véritable joyau architectural qui a été construit il y a presque mille ans. Et vous imaginez bien qu'en dix siècles, même s'il a traversé toutes les époques, le duché est resté debout. Et finalement, en visitant ce duché, c'est un peu l'histoire de France que je vous raconte. C'est magnifique. Ça a été construit, mais il y a différents... À la fois, c'est une forteresse médiévale, un palais de renaissance, mais tout est harmonieux. Tout est harmonieux, y compris le marché d'Uzès au pied du duché. À la place aux herbes. C'est formidable, la place aux herbes. Et vous avez rencontré donc... Où là a été tourné Cyrano de Bergerac, une partie. Vous avez tourné toute la maison de Roxane, dans le film de Jean-Paul, Rapneau, et tourné à Uzès, et tous les alentours. Et vous avez rencontré, j'imagine, le premier duc de France, puisque le duc d'Uzès est le premier duc en France. Eh bien, goûtons avec vous la vie de château et caressons les yeux ce bijou patrimonial. À Uzès, c'est la tradition. Lorsque le propriétaire des lieux est présent, on hisse les couleurs, ou plutôt l'étendard, comme préfère dire monsieur le duc. Bonjour, monsieur le duc. Bonjour, madame. Bienvenue au duché. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. J'ai vu que le drapeau était hissé, donc vous êtes présent. C'est une tradition, vous êtes un peu comme la reine d'Angleterre à Buckingham. Vous me flattez, parce que je ne suis quand même pas la reine d'Angleterre. Non, nous avons une tradition, effectivement, c'est une tradition familiale. Nous les y sommes depuis plusieurs siècles. Je l'ai vu depuis mon enfance, donc tant que je pourrais, nous continuerons à la garder. Vous êtes attaché aussi au titre monsieur le duc. C'est un usage en France pour un duc, on dit monsieur le duc. C'est depuis toujours. C'est le seul titre en France qui a une appellation particulière. Une fois les présentations faites, un cours d'histoire s'impose. On est là dans la cour d'honneur du palais du Cal. Et rien qu'en levant la tête, on peut lire presque mille ans d'histoire. C'est extraordinaire. C'est assez étonnant parce que ça aurait pu être une erreur. Parce que nous avons au moins cinq ou six styles qui vont du Moyen-Âge avec cette tour, ce donjon. Cette façade de renaissance avec ces trois ordres classiques d'Auric, Ionique et Corinthien. Nous avons le 17e avec cette façade avec ses fenêtres typiques. La chapelle gothique du 18e, 19e siècle. Même le gothique. Et tout ça dans une même cour, c'est assez étonnant. Donc là on aperçoit des petites fenêtres, puis après progressivement des grandes fenêtres. C'est l'évolution de l'histoire. C'était une construction militaire à l'origine. Et puis à faire mesure que les fenêtres ont grandi, et maintenant c'est devenu une demeure d'agrément. C'est un château fabuleux. C'est un château atypique. D'ailleurs il y a d'autres surprises que je vous réserve, nous allons aller les voir. Wow ! Quelle vue superbe, monsieur le duc ! Cette vue se mérite parce que nous avons gravi 144 marches. Et on est où là, dites-moi ? On est à près de 50 mètres au-dessus de la ville d'Uzès. Ah oui, il ne faut pas avoir le vertige, hein ? Dites-moi, moi j'imaginais qu'en montant là, j'aurais pu voir et admirer vos terres. En général, les châteaux ont toujours un parc. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que c'est excessivement rare, si je suis, je crois, le seul château privé en France, au centre-ville. Planté en plein centre d'Uzès depuis plus de 9 siècles, le château constitue le coeur de la ville et se fond majestueusement dans le paysage. C'est de cette tour, monsieur le duc, que l'on pouvait scruter l'ennemi. Alors, cette fenêtre s'appelle une meurtrière. C'était fait pour tirer des flèches tout en étant protégé et pouvoir aussi observer. Est-ce qu'Uzès, alors, a souvent été attaqué ? Uzès, elle a été protégée par ses remparts, protégée par son duché, mais il n'a jamais été attaqué. Allez, on va continuer. Au-delà de sa conception si étonnante, le duché d'Uzès cache une autre rareté. Il appartient à la même famille, la maison de Crussole d'Uzès, depuis mille ans. Monsieur le duc, vous êtes l'une des rares familles de France à posséder un château depuis près de mille ans. C'est extraordinaire. Oui, aujourd'hui, les châteaux changent très vite de main, quelques années. Un château éponyme qui est dans la même famille, je pense qu'il y en avait mille il y a 150 ans, il y en a peut-être maintenant une trentaine. Comment avez-vous réussi à garder ce bien depuis près de mille ans ? C'est un travail d'équipe. Moi, je suis un maillon d'une longue chaîne. Chaque maillon doit travailler pour essayer d'abord de l'améliorer, de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Dans mon cas, nous l'avons ouvert plus largement au public. Nous avons fait un certain nombre de travaux et nous avons fait le nécessaire pour que ce château passe pour la génération suivante. Et son histoire est écrite sur les murs. Mon hôte possède la plus importante collection de tableaux de famille en France, près de 150. Et bien sûr, le 17e duc d'Uzès n'échappe pas à la tradition familiale. Vous-même, vous prenez la pause. Je ressemble à un personnage des films, un agent secret anglais. En tout cas, dans la pause, il ne me reste plus que le pistolet. C'est un portrait, un jazz bond. Parce que j'estime que c'est important, même pour les générations futures, qu'il y ait aussi un témoignage sous les mêmes formats des différentes générations. Avec mon guide de luxe, je me promène de pièce en pièce. Et parmi les 30 salles du château se cachent de nombreux trésors. Comme ce berceau, dans la famille depuis 3 siècles. Fidèle à la tradition, le duc d'Uzès y a dormi enfant. Au détour d'un couloir, j'ai la surprise de découvrir la chapelle de style gothique, avec ses vitraux flamboyants, et sur les murs, les armes de toutes les duchesses d'Uzès. Mais la visite ne s'arrête pas là. Le duc m'invite à pousser la porte de la pièce la plus secrète du château, une pièce habituellement interdite aux visiteurs. Alors, cette pièce, c'est le chartrier, donc la salle des archives, où est conservée la mémoire familiale à travers les papiers. Et il y a le papier le plus ancien et de 1141 à nos jours. Il y a mille ans d'histoire de la nation, finalement, dans cette pièce ? Il y a mille ans d'histoire familiale, dont certains événements sont liés à la nation. Et alors, si je prends, par exemple, ce document-là, au hasard ? Alors, Crussol, 1453. Ce livre est de vieux de six siècles. Il a été rédigé sous Charles VII. Il fait partie, parmi de nombreux autres, de cet ensemble. Il est en très bon état. Je suis surprise. Oui. Parfois, mes livres de classe, au bout d'un an, n'étaient pas en même état. Comment se fait-il que ce livre vieux de six siècles ait réussi à passer à travers la Révolution, à travers l'histoire française ? Les archives ont été sauvées de la Révolution, parce que les révolutionnaires voulaient les brûler. Ils ont été cachés et murés par le régisseur et ensuite sortis dans des tonneaux à vide du duché. Donc, on a eu cette chance de ne pas avoir des archives détruites. Ces livres viennent de long, si je comprends bien. Ils ont eu chaud au sens propre et figuré. Et parmi tous ces documents à la valeur inestimable, figure une pépite. C'est la correspondance entre mon aïeule et M. de Voltaire entre 1751 et 1757. Bon, 10 siècles de lumière. Une centaine de pages, parce que mon aïeule était philosophe. Je dois à votre goût pour la littérature, M. le duc, la lettre de Vond Ménoré, et ce goût augmente encore ma sensibilité. Et c'est pour moi un nouveau sujet de remerciement. Du Voltaire dans le texte. Si aujourd'hui, M. le duc est fier de me présenter tout son patrimoine réuni, l'histoire de son château a parfois été plus complexe. Ici, nous sommes dans le salon Louis XV, dit des gypseries. Je suppose que ce salon, en quasiment mille ans d'histoire, il n'a pas toujours été aussi bien préservé. Là, il est splendide. Cette pièce a connu des hauts débats. C'est-à-dire que quand la famille avait des difficultés, elle devait le vendre. Puis finalement, l'État l'a loué. Il a transformé le duché en une annexe du collège artisanal d'Uzès. Alors ici, c'était quoi, par exemple ? C'était un dortoir à un moment. Il y avait aussi des salles de classe, des tableaux et tout ? Les salles de classe, non, mais il y avait des réfectoires, il y avait des logements des professeurs. Ça a dû être sacrément abîmé, dis-toi. C'était relativement abîmé. Dans les années 50, le château est en mauvais état. Les dupes d'Uzès n'ont pas les moyens de l'entretenir. C'est alors qu'un homme providentiel fait son apparition, André Malraux. Anne-Use Moreau, animatrice du patrimoine de la ville d'Uzès, me raconte comment le célèbre ministre de la Culture du général de Gaulle va sauver ce chef-d'oeuvre en péril. Que s'est-il passé en 1965 pour la ville et son duché ? Alors 1965, c'est une date clé pour l'histoire de la ville puisque c'est à ce moment que la ville d'Uzès s'est classée secteur sauvegardé. C'est l'un des premiers secteurs sauvegardés créés en France. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est grâce à un grand homme, André Malraux, qui est à l'origine de cette loi et qui était lié à la marquise de Crussol, qui était à l'époque la propriétaire du duché. D'où quand on se promène dans cette ville, cette harmonie qui règne, ce calme, tout est préservé, les rues sont pavées, les façades sont restaurées, c'est grâce à cette loi. C'est grâce à cette loi, au plan de sauvegarde, qui a permis justement de rénover tous ces hôtels particuliers. La visite d'Uzès, c'est un véritable voyage dans le temps. Cette cité de 9000 habitants ne compte pas moins de 40 monuments classés. Au pied du château, le duc ne résiste pas au plaisir d'arpenter ses ruelles qui appartenaient à ses ancêtres. L'occasion d'une petite inspection. La prochaine tranche de travaux, ça va jusqu'à la toiture. Ça part de ce coin là-bas. Jusqu'au tuyau, le premier tuyau. D'ailleurs, on rajoute un deuxième tuyau ici, un deuxième tuyau. Donc toutes ces pierres là, que vous voyez, abîmées, vont être réparées. D'accord. Des travaux perpétuels, c'est le prix à payer pour que la citadelle millénaire continue à veiller sur la bonne ville d'Uzès, pour des siècles et des siècles. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Le duché comme ça, qui est au centre de la ville d'Uzès. Ça a été extrêmement bien conservé, aussi bien que Nîmes finalement. Ça a été fait pour le cinéma. C'est une ville. C'est pour qu'on y tourne des films. C'est incroyable. Et vous savez, Jean-Claude Carrière, que l'écrivain André Gide a célébré Uzès en 1926 dans son récit autobiographique « Si le grain ne meurt » en écrivant « Ô petite ville d'Uzès, tu serais en Ombrie, des touristes accourraient de Paris pour venir te voir ». Et quel autre grand écrivain a laissé son nom attaché à Uzès ? À part André Malraux ? Racine. Racine. Ah oui, Racine dans sa jeunesse, bien sûr. Mais oui, Racine dans sa jeunesse. Qui vivait à Uzès. Et vous savez pourquoi André Gide est attaché à Uzès ? Non. Parce que sa famille, après la Révolution, a été un petit peu propriétaire du duché, avec trois autres familles, dont la maison de Crusol d'Uzès. Et en 1824, la famille de Crusol d'Uzès a tout racheté. Pays protestant, souvent. Ah oui, à Uzès. C'est un endroit assez particulier. Vous connaissez Uzès ? Moi, j'adore ça. C'est une ville que j'aime énormément, oui. Parce qu'elle est comme sortie du temps. Oui. Elle est comme quelque chose qui nous est apportée. On n'a aucun effort à faire pour se transporter dans le passé. On a l'impression d'être un peu au Moyen-Âge. C'est étonnant. Et d'ailleurs, quand on va au duché, puisque le château, on ne dit pas le château, on dit le duché. Non, il faut dire le duché. Monsieur le duc est attaché. Monsieur le duc est très attaché, cher Jacques de Crusol. Mais vous avez rencontré, j'imagine, toutes les duchesses d'Uzès. Qui ont bien marqué l'histoire des duchés, tout à fait. Dont Anne de Mortemar-Rochechoir qui disait descendait des croisades et remontait par la cave, puisqu'elle était la petite fille de la veuve Clicquot. Tout à fait. Et surtout, elle a marqué son histoire, parce que vous savez, elle a eu, c'est la première femme à avoir eu son permis de conduire. Et elle qui était royaliste, mais plus royaliste, qui a soutenu même avec son argent le général Boulanger, lorsqu'il a voulu faire son coup, et puis il a fini comme on sait, dans les conditions un peu désastreuses. Eh bien, elle était amie avec Louise Michel. Moi, j'ai découvert ça. Ah bon ? Mais oui, elle était très amie avec Louise Michel. Au fond, c'était une féministe, en fait. Complètement. Elle a voulu militer pour le droit de vote des femmes. Donc, elle a eu, pour la première fois, son permis de conduire. Et pour la petite histoire, elle a été aussi la première femme à avoir eu une amende. Une contravention. Une contravention. En tant que si c'était la seule à conduire. Oui, mais vous savez à combien de kilomètres heure ? À 12 kilomètres heure, à l'époque. Mais il y a une chose quand même, on dit le premier duché de France. On peut peut-être expliquer pourquoi c'est le premier des ducs de France. Parce que Charles IX a, en fait, élevé au rang de duc de France, duc d'Uzès, Antoine de Crussol, un des aïeux dans Jacques de Crussol. C'est fait en 1565. Oui, ça remonte au XVIe siècle. Tout à fait, oui, c'est ça. Alors que les Luines, par exemple, c'est au temps de Louis XIII, donc c'est bien plus récent. Et ce qui est intéressant, c'est les rapports entre Nîmes et Uzès. Parce que Nîmes est une plus ancienne ville de plaine romaine. Uzès est plus sur la montagne, plus au nord. Donc les rapports sont très historiquement étranges entre les deux. Qui est le plus vieux, qui est le plus beau, qui est le mieux situé, où est la meilleure ville d'Olive, etc. Mais vous savez qu'Uzès est construite, je crois, sur un camp romain. Il y avait un camp, oui. Il y avait un camp romain. Mais est-ce que, par exemple, dans un scénario, quand vous écrivez un scénario, vous pensez au décor ? Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. On écrit le scénario en fonction des lieux que l'on connaît, où l'on sait qu'on pourra tourner, le mobilier national, par exemple. Ou bien on le cherche en même temps. Et quelquefois, c'est le décor que l'on trouve qui donne l'idée d'une scène. Ça peut arriver. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'Uzès est un décor naturel extraordinaire pour écrire des scénarios. Intéressons-nous, pour finir, à un personnage légendaire, sans qui l'histoire et la géographie du Gard n'auraient pas été les mêmes, Saint-Louis. Figure tutélaire de la ville d'Aigues-Mortes, dont il fit dresser les remparts, le roi chrétien, Louis IX, il lança les deux croisades qu'il mena en Terre Sainte pour libérer le Saint-Sépulcre. C'est tombé sur vous, Abdel. Comme souvent. Les personnages historiques, j'adore. A l'origine, d'ailleurs, ça ne devait pas être un port destiné aux croisades d'Aigues-Mortes. C'était une ouverture, une porte sur la Méditerranée pour profiter aussi des richesses qu'offrait l'Orient. La Méditerranée, la mer arrivait jusqu'au muraille d'Aigues-Mortes. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ces richesses, le Royaume de France souhaitait aussi en profiter. Et donc, il fallait partir depuis un port. Et comme, à cette époque, le Royaume de France n'avait que comme seule possibilité d'ouverture sur la mer, Aigues-Mortes, donc ça a été ce port qui a été choisi. Et, paradoxalement, en fait, Saint-Louis, qui a décidé de la construction de ce port, ni à mille épiques, qu'à deux reprises pour partir en croisade et pas pour profiter des richesses de l'Orient. Et malheureusement... Deux croisades désastreuses. Épiques et dramatiques. Eh bien, on va revivre avec vous, Abdel, la croisade, l'épopée du roi croisé, Louis IX, futur Saint-Louis. Aigues-Mortes, cité médiévale de 8000 âmes, plantée au beau milieu des marées. Aigues-Mortes ne serait peut-être encore qu'un coin de nature quasi sauvage, sans la volonté d'un homme qui a marqué durablement les esprits, Louis IX, autrement connu sous le nom de Saint-Louis. Et si cette petite cité gardoise lui a érigé une statue en son cœur historique, c'est qu'elle mesure tout ce qu'elle doit à ce roi hors du commun. Le futur Saint-Louis a seulement 12 ans quand il est couronné en 1226. Mais c'est sa mère, Blanche de Castille, qui assure la régence en attendant sa majorité. Jeune souverain, Louis IX cherche à étendre les frontières de son royaume. Vers 1240, il se tourne vers la Méditerranée et jette son dévolu sur Aigues-Mortes pour construire un port. J'ai rendez-vous aux archives du Gard où l'on conserve un document précieux, l'acte fondateur de la cité d'Aigues-Mortes. C'est le document par lequel l'abbé de Psalmodi, un très grand seigneur propriétaire terrien de la petite Camargue, cède au roi Saint-Louis une portion de ses terres sur laquelle, en même temps, est en train de commencer à se bâtir la ville d'Aigues-Mortes qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi le roi Louis IX fait-il le choix d'Aigues-Mortes pour son port ? Parce qu'il lui faut un port militaire en Méditerranée. S'il est en guerre avec un souverain voisin qui a une façade sur la Méditerranée, il a besoin d'un port militaire pour aller avec sa flotte faire la guerre au souverain voisin. Pourquoi Aigues-Mortes et pourquoi pas Perpignan ou Marseille ? Parce qu'à Marseille, le roi de France n'est pas chez lui. La Provence, à cette époque, ne fait pas partie de la France, elle fait partie du Saint-Empire romain germanique. Et à l'ouest, du côté du Languedoc, du côté des terres du comte de Toulouse, c'est un endroit très sensible. Donc, si le roi de France veut avoir un port militaire suran en Méditerranée, il faut qu'il l'achète. Les terres achetées au moine bénédictin de l'abbaye de Psalmodi sont situées en plein milieu des marées. Nouveau propriétaire, le roi va pouvoir exploiter une denrée vitale, le sel, qui permet notamment de conserver viandes et poissons. Et pour attirer la population dans ce bout du monde, il va accorder des privilèges. Je me rends à la Tour Carbonnière, l'ancienne porte d'entrée de la cité, située à 3 km d'Aigues-Mortes. Bonjour. Bonjour. C'est incroyable, cette cité qui surgit comme ça au milieu des marées. C'est une très vieille histoire, une belle histoire. En fait, la création de la ville elle-même d'Aigues-Mortes, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et même de la Tour Carbonnière ici à côté, elle s'étend sur à peu près 3 règnes, sur celui de son fils et celui de son petit-fils, Philippe IV le Bel. Mais Saint-Louis reste quand même le concepteur et celui qui a aménagé le territoire comme il le souhaitait. Il a reconstruit à la fois les routes, créé la ville et remis des chemises de chenots pour permettre justement qu'on canalise les eaux plutôt sur la direction du port des Guemortes. Il faut une sacrée volonté politique, parce que là on est quand même au milieu des marées. Certes, ça représente des investissements, mais les retours sur investissement sont énormes. Les gens d'ici ne vont pas payer l'impôt sur le sel, mais par contre, tous ceux qui s'en servent et qui remontent vers le nord, eux, ils vont payer cette taxe. Aigues-Mortes est en cours de construction quand le roi tombe gravement malade en 1244. A l'article de la mort, Louis IX en réchappe in extremis. Pour remercier Dieu, il fait le vœu de partir en croisade pour libérer le tombeau du Christ. Une expédition qui embarquera depuis son port méditerranéen. Quand Louis IX arrive ici à l'été 1248, les remparts n'existent pas encore, mais en revanche, la grosse tour est achevée et elle domine toute la plaine. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Guemortes. Merci de nous accueillir au pied de ce joyau d'architecture médiévale. Un joyau et une véritable œuvre d'art, difficile à construire, puisqu'il a fallu 8 ans pour la construire. Avec ses 30 mètres de haut et plus son phareau qui ajoute 11 mètres supplémentaires, c'est un symbole de l'autorité du roi sur le littoral français. Symbole qu'on voit de très loin sur la plaine ? De jour comme de nuit, puisqu'il s'agit d'un phare, le plus ancien phare de notre pays. J'imagine que sur la terrasse, on a une vue imprenable sur toute la plaine ? Tout à fait, sur la ville et sur toute la petite camargue gardoise. On y va ? Le 25 août 1248, Louis IX embarque accompagné de tous ses proches, dont son épouse Marguerite de Provence. L'année d'après, il accoste en Égypte, à la tête d'une armée de plus de 25 000 hommes. Le roi se jette comme une furie dans l'eau pour attaquer Damiette. Les musulmans sont tellement stupéfaits qu'ils n'arrivent pas à contenir le flot des croisés. Et à ce moment-là, la croisade commence par véritablement une grande victoire. Sauf que ça va très rapidement dégénérer parce que les croisés ne sont pas familiers du terrain, ne sont pas familiers du climat et ça va très, très, très mal finir. Il est capturé, Louis IX ? Il est capturé avec la totalité de son armée. Et on se demande si le roi va être exécuté, étant donné que c'est un mécréant, ou si on va profiter de lui pour lui retirer, lui extorquer quelque argent. Après avoir payé sa rançon, le roi est libéré, mais il reste 4 ans en Terre Sainte. Quand Louis IX regagne la France, ce n'est plus le même homme. C'est un chevalier qui part, c'est un moine qui revient. Quelques exemples, il bannit le luxe, il interdit les jeux, il interdit les... Comment dire ? L'agriboiserie, les maisons closettes. Il réforme son royaume, mais est-ce que lui-même, personnellement, il est changé par cette croisade ? Oui, oui. C'est un personnage qui se mortifie, qui vit dans la plus grande austérité, qui refuse le luxe pour lui-même. Il se donne la discipline, comme on dit. Il a une vie... C'est-à-dire qu'il se flagelle ? Il se flagelle. C'est un moine. À Aigues-Mortes, en même temps que la tour, Louis IX a fait bâtir cette église. Il y a prié en 1248 avant sa croisade, et il n'y revient que 22 ans plus tard, en 1270, avec le même objectif. Le pieu Louis IX ne s'est jamais vraiment remis de l'échec de la septième croisade. Pour lui, c'est une punition divine. Il ne peut certainement pas en rester là. À 56 ans, il décide de repartir croiser le fer avec les infidèles. En 1270, Louis IX est affaibli physiquement. Son entourage lui déconseille de partir, mais il est convaincu de sa mission et s'apprête à lever l'encre vers la Tunisie. C'est donc ici que Louis IX vient séjourner une seconde fois en 1270 ? Oui, pour la deuxième croisade qu'il entreprend, mais cette fois-ci avec des effectifs plus réduits, en l'absence de sa femme. Sa femme va rester en France, mais avec son fils Jean Tristan. Et à peine auront-ils débarqué sur les côtes de Tunisie que le père et le fils vont contracter une terrible maladie qui va le conduire à la mort ? Il meurt en paix avec Dieu, après une longue agonie, mais ce décès va mettre le terme à cette aventure que sont les croisades. Le roi s'éteint le 25 août 1270, victime de dysenterie ou de typhus. Il n'aura pas vu la construction des remparts, mais son port continue de prospérer pendant deux siècles. Egmort est alors la porte d'entrée commerciale du royaume en Méditerranée, même si les gros bateaux sont obligés de mouiller au large en raison de la faible profondeur de fond. Donc nous avons Egmort derrière nous, la Méditerranée de l'autre côté et il faut imaginer que sur cet étang à la place des Véliplanchistes, il y avait d'immenses bateaux qui attendaient pour partir en croisade. Oui, absolument. Ils ne pouvaient pas approcher d'Egmort. Donc il y avait toute une activité de barque à fond plat qui reliait ces bateaux à Egmort. Egmort est né de la volonté d'un roi. Pourquoi ce port a-t-il décliné ? Il a décliné parce qu'il s'est ensablé assez rapidement. L'ensablement qui est dû au charriage permanent des alluvions du Rhône qui se dispersent au contact de la côte et des courants marins méditerranéens. On n'a pas de marée et donc ça se disperse au gré des courants. Et Egmort est donc de plus en plus éloigné de la côte. En plus de l'ensablement, un événement politique vient définitivement changer la donne. Au 15e siècle, la Provence tombe dans le giron du royaume de France et Marseille vole définitivement la vedette à Egmort. Egmort n'est pas devenu le premier port de Méditerranée comme l'imaginait Saint-Louis. Mais au moins, la cité est devenue l'un des sites médiévaux les plus visités de France. Magnifique ville, Egmort. C'est magique. C'est magique avec ses remparts. Vous connaissez bien, je crois, Egmort, la tour carbonier. Oui, ma première femme était de cette région de Martiard qui est à cheval entre l'héros et le gare. Egmort, je suis allé très souvent ainsi qu'au Gros du Roi qui est la plage un peu plus loin. Mais qui est dans l'autre département. Non, le Gros du Roi est toujours dans le gare. Ah, c'est la grande mode qui est dans l'héros. Oui, c'est la grande mode. Le videur le fait, le fleuve, le videur le fait la frontière entre les deux et je me rappelle encore le casino du Gros du Roi quand nous étions adolescents où nous admirions Jean-Pierre Cassel de Nîmes qui dansait déjà très bien. Et la tour carbonière existait déjà, on s'est arrêté et il fallait passer en ligne à la bicyclette, on n'avait pas de voiture. Mais ceux qui avaient des voitures plus tard, c'était à celui qui prendrait cet étrange virage le plus vite possible. Ah oui ? Il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents. Cela dit, c'est vrai que cette cité du sel est à couper le souffle avec Mortin. Ah oui, elle est extrêmement bien conservée comme Nîmes, comme Uzès. C'est la mieux conservée je crois de toutes. Tout à fait. Elle n'a pas été violée par le duc. C'est une expression que j'aime beaucoup. Et ça ne vous a pas inspiré d'ailleurs des idées de scénarios ? Non, pas encore mais ça peut venir. On parlait justement de cette double croisade quand même, c'est incroyable, la vie de Saint-Louis et quand il est revenu... On dit que quand, à partir du moment où il a débarqué au retour de la septième croisade, de la première qu'il ait faite à Aigle-Morte, il est rentré à Paris à cheval et à pied sans lever les yeux du sol parce qu'il avait honte de ce qu'il venait de faire et du désastre qu'il avait subi. On dit ça dans les chroniques. C'était un traumatisme pour lui. Toute son armée avait été capturée, il a fallu payer une rançon qui était l'équivalent de trois ans de revenus du royaume. Non, mais non. En plus, c'est quand même un roi, il ne faut pas l'oublier, qui a été le premier à imposer aux Juifs une marque. La rouelle. C'est l'ancêtre de l'étoile jaune, d'une certaine manière. Il faut savoir qui nous avons sanctifié. Cela dit, c'est vrai qu'il ne faut pas juger à l'aune de notre regard d'aujourd'hui. On parle d'un personnage historique, donc il faut le juger peut-être à l'aune de son époque. Et c'est vrai qu'il a fait montre d'une grande piété et la croisade entrait dans ce cadre-là. Je ne cherche pas à justifier Abdel. Oui, en même temps, il a été élevé par Blanche Le Castille qui était une catholique des plus ferventes. Et puis, il ne faut pas oublier que son grand-père n'était autre que Philippe Auguste qui lui-même avait conduit la troisième croisade, notamment marquée par cette grande victoire face à Saladin. Et donc, il a été bercé par ses récits glorieux dans son enfance. Il n'avait qu'une hâte de reproduire la même chose. Exactement. Est-ce qu'à Aigues-Mortes, vous avez encore senti la présence de Saint-Louis sans souvenir et resté vive ? Je crois me souvenir que sur une place, il y a la statue de Saint-Louis. Elle est bien présente. Dès que vous entrez près de la Tour Constance dans la ville, elle est face à vous. Il ne faut pas aller à Aigues-Mortes sans manger une gardiane qui est une daube de taureau. Tout à fait. Et c'est bon ? C'est très, très bon. Avec du riz cuit. Oui, exactement. Pourquoi on les appelle les ventres bleus les habitants d'Aigues-Mortes ? Il y aurait plusieurs théories concernant ce surnom et l'une des plus crédibles montrées au 15e siècle. Les bourguignons en 1421 s'emparent de la ville mais ils sont ensuite massacrés par les Aigues-Mortois. Et comme c'est l'hiver et qu'on ne peut pas les enterrer, on les entasse dans une tour qui d'ailleurs s'appelle aujourd'hui la tour des bourguignons et on les sale. La tour des bourguignons salée. C'est ça. Et on les sale pour pas qu'ils n'empêssent et que les corps pourrissent et au moment où on peut enfin les enterrer, on s'aperçoit qu'ils ont le ventre bleu rongé de sel d'où ce surnom qui était le dégué. Il faut dire que ce n'était pas le sel qui manquait. Non. Bon, en tout cas, Jean-Claude Carrière, merci d'avoir accepté de franchir, je ne dis pas le Rubicon, mais le Vidourne qui sépare l'héros de votre naissance du Gard qui nous a occupés cet après-midi. Je rappelle que vous avez publié l'ouvrage La Paix aux éditions Odile Jacob. Vous publiez des ouvrages qui sont toujours passionnants et vos scénarios ne le sont pas moins. Merci à tous les trois de nous avoir fait vibrer avec ce Gard. J'espère que nous aurons l'occasion d'aller découvrir in situ ce magnifique patrimoine gardois. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur France 2 pour de nouvelles et passionnantes visites privées. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501